on va étudier ici les propriétés d'un quadrilatère inscriptible c'est à dire on va voir quand on quadrilatère inscriptible et quelles sont les conséquences et l'inverse s'il est inscriptible qu'est ce qu'il a comme conséquence ou comme propriété supposons d'abord qu'il est inscriptible autrement dit qu'il y a un cercle sur lequel les quatre sommets abcd se trouve je ne vais pas dessiner ce cercle mais si on sait que se trouve sur un cercle alors regardez ce qui se passe si je trace des diagonales cet angle est égal à celui ci parce qu'ils sont tous les deux inscrits dans le même arc de cercle allez vous voulez le cercle je le trace comme ça c'est plus joli même si c'est pas très exacte je trace le cercle en devait donner en hypothèse je récapitule si le quadrilatère abcd à tous les quatre sommets sur un cercle de centre ou alors ces deux angles sont égaux parce que sont des angles inscrits qui sous tendent le même arc pour péter de troisième qu'est ce qui a autres propriétés mais notre propriété c'est que les angles opposés d'hab et par exemple d'hab et plus dcd égale 180 degrés aussi à cause du fait des angles inscrits qu'est ce que notre propriété une autre propriété c'est que si je prolonge baisser par exemple comme l'angle d'hab ici d'hab et dcd sont supplémentaires mais aussi ici l'angle dcx dcx et dcb sont aussi supplémentaires dcx plus dcb regardez dcx dcb sur 180 degrés qu'est ce que j'en déduis que ces deux angles sont égaux celui ci et celui ci on pourrait dire que l'angle intérieur de ce quadrilatère inscriptible il est égal à l'angle extérieur voilà les deux propriétés intéressantes du quadrilatère inscriptible quels sont les réciproques de ses propriétés évidemment les réciproques sont faciles si j'ai dit à voix haute on pouvait les écrire si ces angles formés par les diagonales avec les côtés opposés sont égaux alors le quadrilatère inscriptible ou bien si les angles ici et si les angles opposés sont supplémentaires le quadrilatère est de nouveau inscriptible voilà les propriétés et le réciproque qui nous aide à résoudre beaucoup de problèmes avec des quadrilatères inscriptible un cas particulier évidemment les cas particuliers c'est quand l'angle d'ab et dcb sont des angles droit donc alors je décide le cercle le diamètre et voilà un angle droit ici sous tendu par diamètre un angle droit ici évidemment la figure à baisser des quadrilatères inscriptible et en plus le cercle qui passe par les sommets il est de diamètre bd une diagonale de notre quadrilatère cas particulier de quadrilatère inscriptible